d'Agrignan. Tu peux commencer. Ok. C'est un grand plaisir pour moi de présenter devant vous une version courte de ma soutenance de thèse que j'ai réalisée fin janvier sur les grands lacs alpins. Je remercie particulièrement Cécile de m'avoir invité par cette présentation, puis Sylvie pour l'organisation. Ma thèse s'intitule « L'évolution des socio-écosystèmes des grands lacs alpins et leur service écosystémique à l'épreuve des pollutions ». Elle a été menée en collaboration avec les deux laboratoires, Cartel et Éditem, de l'Université de Savoie-Montblanc. Mon étude se rattache à des problématiques qui agitent beaucoup le monde scientifique et la société civile aujourd'hui, que sont les relations homme-nature, avec des questionnements importants sur les impacts des sociétés sur les écosystèmes planétaires. Mon approche a consisté à étudier l'évolution de ces relations sur les écosystèmes spécifiques et emblématiques que sont les grands lacs alpins. Depuis une vingtaine d'années, un concept s'est imposé progressivement dans le milieu scientifique pour étudier les relations homme-nature. Il s'agit du concept de service écosystémique qui vise à l'étude des bénéfices rendus par les écosystèmes pour le bien-être humain. Il a reçu une attention particulière de la communauté scientifique, en atteste l'évolution presque exponentielle des publications portant sur cette thématique depuis le début des années 2000. Le concept s'impose aujourd'hui également dans les sphères politiques et de l'aménagement du territoire en France et à l'international. La notion de service écosystémique est même présente dans le droit depuis 2016. Ce concept est intéressant car il repose sur une idée a priori simple que les écosystèmes rendent service à l'homme et qu'ils doivent être protégés à ce titre. Aussi, c'est un concept qui invite à appréhender la nature de manière systémique, considérant l'ensemble des interactions entre les écosystèmes et la société, et il propose donc des outils et méthodes pour faire travailler ensemble les différentes disciplines. Bien que de nombreuses recherches se soient développées pour étudier les services aquatiques à partir de 2008, peu d'études ont été menées sur les grands lacs à travers le monde. Un article paru début 2020 répond en partie à ce manque et place la préservation des services écosystémiques des très grands lacs comme un enjeu mondial. Mon étude se situe dans ce contexte et vient enrichir un sujet jusqu'ici peu développé. Il s'agit de la première étude des services écosystémiques rendus par les grands lacs à la fin et a ce titre un travail important conceptuel pour mettre en application le concept de services écosystémiques et à mener. Mon approche d'études est qualitative et pluridisciplinaire et permet notamment de tester l'intérêt du concept de services écosystémiques en tant qu'outil d'études des grands lacs à la fin et en tant qu'outil d'aide à la gestion. Je ne vais pas vous présenter, voici un peu le plan général de ma présentation. Je ne vais pas vous présenter tous les résultats et tous les éléments de discussion. Je vais surtout vous présenter un résultat sur l'histoire du service cosmique associé aux pêches dans les grands lacs à la fin et puis un premier élément de discussion sur les apports des concepts de services écosystémiques et de socio-écosystèmes à la gestion des grands lacs à la fin. Notre terrain de référence est ainsi constitué par trois systèmes comprenant un grand lac, son bassin versant et sa société. Ces trois systèmes sont soumis à des forçages climatiques, hydrologiques, socio-économiques, culturels et réglementeurs peu ou pro similaires. Ils sont situés en périphérie des Alpes et appartiennent au système fluvial du Rhône. Ces trois systèmes sont associés à des espaces de concentration urbaine et touristique avec des usages et des acteurs communs. Et enfin, ils sont insérés dans de larges pôles de peuplement et d'activités économiques à l'échelle régionale, voire européenne. Ces territoires sont par ailleurs porteurs d'une même grande dynamique de peuplement et de développement industriel et économique et associés à de forts enjeux de conservation de la biodiversité. Et donc, de par l'ensemble de ces caractéristiques territoriales, les grands lacs Alpins, les lacs Léman, d'Annecy et du Bourget sont représentatifs de grands lacs à l'échelle des Alpes. Alors, les trois grands lacs Alpins ont des trajectoires d'impact des pollutions similaires. Et on distinguera trois grandes périodes de pollution des grands lacs Alpins. Et dans cette thèse, j'ai mené une étude approfondie sur la période d'eutrophisation, qui est une problématique mondiale avec des effets importants sur les services écosystémiques. Et les grands lacs Alpins représentent de rares exemples où la gestion a su faire face à ce problème. Et c'est aussi un intérêt supplémentaire à l'étude de cette problématique. Donc, je me suis principalement focalisé sur la période d'eutrophisation et de réelogotrophisation qui s'en est suivie avec la réploration des rues. Mais depuis le début des années 2000, de nouvelles menaces apparaissent. Et nous faisons le pari que l'étude historique des impacts des pollutions sur les services écosystémiques nous apportera des pistes pour mieux étudier et mieux gérer ces nouvelles menaces. Donc, l'ensemble de ces éléments font des grands lacs Alpins des sites d'études comparables au niveau de leur trajectoire de pollution et de dépollution. Et de plus, ces grands lacs Alpins sont abondamment documentés depuis 150 ans. Et il s'agit d'un autre intérêt qui rend possible d'étude approfondie de l'évolution des interactions entre les grands lacs, leur bassin versant et la société. Donc, la problématique que je me pose est de savoir en quoi le système grand lac, qui passent versant en société, se construit autour des trajectoires de pollution et de restauration de l'écosystème lacuste et sous influence de l'évolution des usages. Alors, j'ai décidé de mener une recherche pluridisciplinaire pour répondre à cette problématique. Et dans ce type d'approche, la démarche et les méthodes sont en partie des résultats en soi. Donc, c'est pour ça que je propose de vous en détailler les grandes étapes, les principales étapes aujourd'hui. Donc, cette étude s'est construite autour de deux hypothèses. La première énonce que les services écosystémiques rendus par les grands lacs Alpins ne sont pas invariants dans le temps et l'espace. Et la seconde hypothèse attestée est que le socio-écosystème des grands lacs Alpins s'est construit autour des impacts des pollutions sur les services et que la modélisation de ce socio-écosystème permettra de disposer d'un outil opérationnel pour une gestion adaptative. Donc, pour répondre à ces deux hypothèses, deux démarches de recherche ont été menées en parallèle. Notamment, il existe un grand ensemble d'approches pour appliquer les concepts de services écosystémiques et de socio-écosystèmes. Donc, la première étape de recherche passe par un ensemble de choix méthodologiques à réaliser pour appliquer ces deux concepts. Donc, pour le concept de services écosystémiques, ces choix consistent à faire un listing des services écosystémiques, de définir ces services et de les classer. Et donc, pour ce faire, je me suis nourri du point de vue des acteurs scientifiques en charge du suivi des grands lacs Alpins. Et au travers d'un atelier participatif, nous avons listé les services des grands lacs Alpins et retenu six services associés à de forts enjeux de pollution et qu'il conviendrait d'étudier plus en profondeur dans le cadre de mon étude. Pour l'application des concepts de socio-écosystèmes, à l'issue d'une synthèse bibliographique réalisée autour des principaux modèles conceptuels existants, elle a été décidée de développer un modèle spécifique adapté au cas des grands lacs Alpins permettant de prendre en compte les spécificités de ces écosystèmes, notamment la dépendance du lac à son bassin versant. Et pour ça, j'ai utilisé deux modèles existants, le modèle en cascade des services, qui est assez connu, et le Management and Transition Framework. La deuxième étape de recherche consiste en la récolte des données et des informations pluridisciplinaires. Elles sont acquises à partir d'un grand ensemble de méthodes qualitatives qui combinent différents types de savoirs, à la fois des savoirs scientifiques et sur différentes disciplines, mais également des savoirs profanes, d'usages et d'ingénieries. Les terrains n'ont également pas été étudiés de la même manière et différentes méthodes ont été utilisées pour caractériser les services dont je vous ai détaillé ici la liste. D'abord, les services d'eau potable et culturel ont été réalisés sur les lacs d'Annecy-Bourget, au moyen d'entretiens semi-directifs. J'ai adapté la méthode d'entretien par les récits de vie à une approche d'étude des services écosystémiques, ce qui m'a permis de retracer l'histoire de la pêche sur l'aimant et lacs d'Annecy. Enfin, les services de régulation des qualités de l'eau et des milieux ont été étudiés avec des ateliers participatifs réunissant des anciens chercheurs en charge du suivi des grands lacs à part. C'est des chercheurs qui ont participé à la mise en place du monitoring de ces trois grands lacs à partir des années 50. L'approche rétrospective est au cœur de ma démarche et elle a été menée par le biais de l'utilisation de frises chronosystémiques. Ces frises ont pour but d'identifier des trajectoires, des ruptures, des prises, des processus d'accélération ou de décélération. Et puis, elles permettent de représenter toute la dynamique temporelle des processus socio-écosystémiques en se basant sur les faits et les événements passés. Donc, différents types de frises ont été développées dans le cadre de cette étude. Des frises à la fois pour récolter les données, d'autres pour synthétiser les informations de multiples sources. Et puis d'autres, enfin, pour traduire les évolutions en termes de services écosystémiques. Et puis donc, en parallèle de tout ce travail prospectif, l'important travail de modélisation conceptuelle du socio-écosystème des grands lacs à part a été mené. Et donc, diverses versions du modèle ont été successivement produites et présentées en séminaire et en atelier avec les gestionnaires des grands lacs à part, afin d'avoir le point de vue des acteurs et utilisateurs potentiels de ce type. Enfin, dans la troisième étape, les deux démarches méthodologiques se rejoignent pour répondre aux deux hypothèses. Et à partir de toutes les informations obtenues sur l'évolution des services et à partir du modèle conceptuel développé, il a été possible de reconstruire l'évolution du système Grand Lac-Pas-Saint-Vincent Société en réponse aux problèmes de pollution. Et à partir de tout cela, l'ensemble des informations acquises ont permis d'émettre des réflexions, cette fois-ci, prospectives sur l'évolution des grands lacs et de leur gouvernance dans le futur. Voilà, donc je passe à la présentation des résultats. Et je commence déjà par vous présenter en détail, un peu plus en détail, les services que j'ai étudiés dans le cadre de ma thèse. Donc, c'est les ateliers d'experts qui ont permis d'établir la liste des services. Donc, j'ai étudié deux services d'approvisionnement, d'eau potable et de bioresources pour les pêches. Je n'ai pas spécialement étudié la chasse au GDV. Ensuite, trois services de régulation des qualités de l'eau et des milieux qui ont un rôle important car ils soutiennent la fourniture de la plupart des services des Grands et Calepins. Et enfin, deux services culturels. L'un associé aux activités récréatives et de loisirs et le second lié à l'image et aux représentations des lacs. Une évaluation de l'intensité de la fourniture, c'est-à-dire la capacité des écosystèmes à fournir, à produire des services, et de la demande en service, c'est-à-dire la demande sociétale de ces services, correspondant aux besoins humains. Donc, une évaluation de l'intensité de cette fourniture et de cette demande a été réalisée au sein de ce même atelier et des diagrammes offrent une vue d'ensemble, à partir de dires d'experts, des niveaux de services des Grands et Calepins. Et donc, on remarque notamment une évaluation de la demande supérieure à la fourniture en service, la capacité de production de ces services. Et pour presque l'ensemble de ces services, ce qui indique que, d'après les experts, des enjeux très forts en termes de développement socio-économique pèsent sur les services écosystémiques et autour notamment de la régulation de la qualité de l'eau et des milieux. Cela peut être étonnant pour les personnes qui connaissent ces trois Grands et Calepins. Ces Grands-là qui ont une qualité paysagère remarquable, sont associés à une qualité de l'eau avec une grande transparence, mais des enjeux très forts en termes de développement socio-économique pèsent sur ces services. Et notamment, nous avons aujourd'hui des nouvelles menaces qui peuvent être invisibles, des pollutions notamment invisibles aux micropollusions. Donc, ces biologues radars permettent de mettre en avant cela. Je ne peux pas vous présenter les résultats issus pour chacun de ces services écosystémiques ni de leur lien avec la qualité de l'eau, mais j'ai choisi de me focaliser sur les enseignements spécifiques, on va dire conceptuels et opérationnels obtenus sur l'étude du service associé d'approvisionnement en bioressources pour les pêches. Je vous présente. Il est possible de présenter les services écosystémiques sous forme de chaînes causales. Pour le service écosystémique de pêche dans les Grands-là-Calpins, six espèces principales de poissons et écrevilles sont pêchées, qui profitent à la fois des pêcheurs professionnels et de loisirs, puis à des bénéficiaires indirects que sont les consommateurs. Je vais vous présenter l'histoire récente de ce service en lien avec les problèmes de qualité des eaux qui sont survenus dans le lévent. La pêche est l'une des plus anciennes activités des Grands-là-Calpins. C'est un service traditionnel des Grands-là-Calpins dont les pratiques ont peu varié en plus de 2000 ans, mais qui ont radicalement évolué au cours des 100 dernières années. La figure représente l'évolution des captures totales depuis la moitié du XXe siècle en lien avec l'évolution des concentrations de phosphore dans le lévent, qui est un indicateur d'état trophique. La perche et le corégone sont deux espèces avec des demandes spécifiques et opposées en matière de concentration en nutriments dans le lac, donc concentration en phosphore. L'eutrophisation du lac entre 1930 et 1980 et sa réelogotrophisation, qui sont les suivis, ont alors eu des impacts majeurs sur les stocks de ces deux espèces. Ces évolutions de la fourniture de services de pêche ont eu des effets très importants sur les pratiques de pêche. Ainsi, dans toute la phase d'eutrophisation du lévent, les pêcheurs, tant professionnels qu'amateurs, vont se spécialiser dans la capture de la perche jusqu'à l'atteinte d'un seul critique d'eutrophisation dans les années 70, au-delà duquel le stock de toutes les espèces du lac s'effondre. Avec la restauration du lac qui s'ensuit, le corégone va devenir progressivement l'espèce dominante dans les captures jusqu'à aujourd'hui. Ces phénomènes de monopêche, comme je les ai appelés, sont favorisés par des innovations techniques qui sont apparues à ces mêmes périodes et qui ont fortement modifié le rendement, le confort de travail et l'accès aux différentes zones de pêche. Les évolutions de la fourniture en service et des pratiques de pêche ont eu un effet très important sur l'ensemble de la filière de pêche. Et également sur la demande en service écosystémique. Cela s'observe notamment avec l'évolution des menus dans les restaurants et spécialité culinaire locale où la pêche est l'espèce principalement consommée pendant toute la période de trophisation. Mais avec la ré-logotrophisation du lac, le corégone devient le nouveau produit phare du léman avec toute une nouvelle carte dans les menus des restaurants tournée autour de cette espèce. Les variations des stocks influent aussi sur les revenus des pêcheurs et leur nombre. On observe que les phénomènes de spécialisation dans la capture d'une seule espèce rendent les pêcheurs plus vulnérables aux variations des stocks. Et la chute des captures à la fin des années 70, alliée avec d'autres facteurs, ont provoqué notamment la diminution par 3 du nombre de pêcheurs professionnels dans le léman en moins d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, l'histoire semble se répéter et la baisse des captures de corégone depuis 2015 génère de très fortes inquiétudes de la part des pêcheurs. Enfin, il est à noter qu'au cours de l'histoire, les pêcheurs ont joué un rôle très important d'alerte sur les phénomènes de pollution et de manière plus globale, les impacts sur les pêches participent à la prise de conscience des pollutions du lac, étant donné que les produits de la pêche sont consommés par les populations locales. Face à toutes ces évolutions, quels sont les moyens d'action de la gestion pour satisfaire à la fois la préservation de la ressource, de la biodiversité, et celle du service écosystémique ? Eh bien, la gestion peut agir, la gestion des pêches, peut agir directement sur la fourniture en service par le biais d'alvinage. Elle peut également agir sur le niveau de la demande en régulant le nombre de licences de pêche, le nombre de pêcheurs. Mais l'un des moyens les plus importants de la gestion des pêches passe par une régulation des pratiques, c'est-à-dire une modification des périodes de pêche, des quotas de pêche, de la taille, du nombre des filets, la largeur des mâles, le nombre d'hameçons, etc. Et donc, tout ceci souligne l'importance de la prise en compte des pratiques et techniques d'exploitation des services dans l'étude des services écosystémiques, car ces éléments-là sont rarement pris en compte dans les modèles conceptuels existants, notamment. Et puis, cela aussi met en avant la nécessité d'entretenir les relations entre les scientifiques, gestionnaires et bénéficiaires des services écosystémiques, afin de favoriser la diffusion d'informations, le partage des connaissances et développer une gestion plus adaptative aux changements dans les conditions du milieu et les besoins humains. Voilà, donc, l'exemple que je viens de vous présenter a montré que les services des grands lacs alpins sont variables dans le temps et l'espace, et en partie du fait de la variation de la qualité des eaux, mais pas uniquement. Et au final, on peut retrouver des changements dans l'ensemble des compartiments du petit système que je vous présente là à l'image. L'ensemble des changements, voilà, dans l'ensemble des compartiments de ce système peuvent engendrer des variations sur les services écosystémiques qui, elles-mêmes, peuvent se répercuter sur l'ensemble de la filière d'exploitation de ces services et de valorisation également de ces services. Donc, avec des impacts socio-économiques qui peuvent se répercuter bien au-delà, on va dire, de l'échelle régionale des grands lacs alpins. Donc, cette représentation que je vous présente permet d'identifier des bouclages et des chaînes causales qui modifient les services. Cependant, elle ne permet pas de prendre en compte les spécificités des grands lacs alpins en propos de ce système, notamment la dépendance des lacs à leur bassin versant et ne permet pas non plus d'analyser finement le fonctionnement du système de gestion. Alors, c'est pourquoi nous avons proposé une modélisation conceptuelle spécifique du socio-écosystème des grands lacs alpins. Mon idée, c'était d'analyser l'évolution des services écosystémiques et également d'analyser la construction de la gestion de ces services au cours du temps en réponse aux problèmes de pollution. C'est pour ça que j'ai senti le besoin de développer ce modèle conceptuel. Donc, notre modélisation conduit à considérer deux grands champs, l'un écologique et l'autre relatif au champ de la décision. Le champ écologique rend compte de la dépendance du lac à son bassin versant et le champ de la décision constitue l'espace où se prennent les décisions en matière de gestion des grands lacs. L'ensemble de tous ces compartiments sont reliés par des flux de matière, d'informations et autour de quatre fonctions clés du modèle. Les dynamiques de transfert qui associent le bassin versant au lac, les fonctions écosystémiques qui déterminent la fourniture en service, la diffusion des informations dans le système et la construction des objectifs de gestion. Je n'ai pas le temps de vous présenter ici comment je me suis servi de ce modèle pour analyser les trajectoires d'évolution des sous-écostèmes des grands lacs alpha, mais je peux vous montrer ici une application de ces types de modèles pour la gestion des grands lacs. Dans le cadre de ma thèse, j'ai testé la capacité de ce modèle à analyser le fonctionnement des observatoires des grands lacs alpha, c'est-à-dire les systèmes d'indicateurs déployés aujourd'hui pour suivre, monitorer ces grands lacs. Vous avez ici représenté le nombre d'indicateurs suivis par l'organisme coordinateur de la gestion du léman, la CIPEL, Commission intergouvernementale pour la protection des eaux du léman, qui est un organisme franco-suisse. Ce que l'on remarque tout de suite, c'est que la plupart des indicateurs sont liés à des suivis physico-chimiques, biologiques ou des suivis de contaminants dans le lac ou bien sont associés à des dynamiques de transfert entre le bassin versant et le lac. Cependant, malgré une liste assez impressionnante d'indicateurs, plus de 83 indicateurs que j'ai pu recenser, on remarque que très peu de ces indicateurs sont présents dans le champ de la décision ou encore pour suivre les pratiques ou techniques d'exploitation des services et non plus dans les forçages et les sorties de notre socio-écosystème. De fait, ce que cela veut dire, c'est que ce monitoring est adapté pour répondre aux alertes et faire face aux symptômes des pollutions qui se manifestent sur les écosystèmes, mais est faible pour anticiper les évolutions sociétales qui menacent le socio-écosystème car ces évolutions sociétales ne se limitent pas à une évolution des modes d'occupation des sols dans le bassin-marsan mais englobent des composantes bien plus diversifiées d'un point de vue socio-économique et culturel et notamment au niveau des pratiques. Les pratiques touristiques offrent un bon exemple à cela et ce sont toutes des composantes qui conviennent caractérisées. Donc, au cours de ces exposés, nous n'avons vu plus, donc pour répondre à mes deux hypothèses, nous avons notamment vu que les services sont évolutifs dans le temps en réponse à l'évolution des pratiques techniques et des phases de pollution et de restauration des lacs et ces services varient également dans l'espace mais bon, je n'ai pas eu le temps ici de vous présenter cela aujourd'hui sans l'état on pourrait aussi en conflit éventuellement et dans le même temps le socio-écosystème des Grands Lacs a évolué et s'est complexifié au cours du temps en réponse à ces évolutions des services et sous influence de facteurs et de forçages de plus en plus exogènes liés à des évolutions climatiques biophysiques et sociétales globales et éventuellement on va en discuter par la suite et donc du point de vue d'une analyse rétrospective la gestion du lac s'est adaptée à toutes ces évolutions initialement fragmentées et localisée au début du siècle autour des grandes agglomérations avec l'eutrophisation c'est une gestion à l'échelle du bassin versant qui s'est peu à peu mise en place cette gestion qui repose toujours sur cette échelle aujourd'hui se base sur des traitements de flux d'eau et de matière entre le bassin versant et le lac mais aujourd'hui avec la complexification des problématiques des grands lacs on doit faire évoluer cette gestion vers une gestion basée sur l'échelle du territoire lacuste dans sa globalité considérant les multiples échelles spatiales relatives à chacun des services des grands lacs et vers une gestion qui serait à même de suivre et d'anticiper les évolutions sociétales et les crises écologiques et j'ai aussi envie de rajouter les crises sanitaires donc nous recommandons alors de faire évoluer les observatoires actuels des grands lacs vers des observatoires socio-écosystémiques avec une répartition plus homogène des mesures de suivi dans l'ensemble des compartiments des socio-écosystèmes et par également une évolution des modes d'observation qui peut se faire à la fois en combinant les savoirs scientifiques profanes et techniques notamment en valorisant la capacité d'observation des usagers professionnels des lacs et aussi en favorisant la diffusion des informations entre scientifiques gestionnaires et la société et enfin des modes de partage des connaissances sont à trouver entre les différents territoires de l'eau à l'amont à l'aval des lacs et les territoires lacustres à l'échelle des Alpes voire mondiales mais également entre le socio-écosystème et l'échelon national voire international afin d'anticiper l'apparition de nouveaux produits de nouveaux polluants de nouvelles menaces pour ces grands lacs et anticiper l'évolution des modes de vie voilà donc je vous remercie pour votre attention à l'évolution de nouvelles menaces